Nous allons à présent nous intéresser à l'implémentation d'un service SOAP. Pour mettre en œuvre les connaissances que nous avons apprises, nous allons utiliser la technologie Java. On aurait pu utiliser bien d'autres et d'ailleurs par la suite on va en utiliser d'autres. On commence avec Java pour mettre en place un service qui va simplement calculer le PGCD de deux nombres. Le PGCD ici ce n'est simplement que le plus grand commun diviseur entre le nombre A et B. Donc nous avons là l'opération de calcul de ce PGCD. C'est une opération qui est écrite suivant une approche récursive. Et rien que par la rédaction de cette fonction nous pouvons déjà comprendre qu'elle pourrait être assez gourmande en mémoire. Ce qui fait que ce serait une opération qui ne serait pas appropriée pour tout type d'ordinateur. Cela peut être intéressant d'exposer une telle opération pour des machines moins performantes ou encore moins puissantes. A droite nous avons le code pour l'implémentation du serveur. C'est-à-dire que nous avons le service qui doit être déployé sur un serveur. On verra comment le faire en Java très simplement pour des services SOAP. Sans plus tarder nous allons aller sur le terminal pour commencer la création de ce projet. Donc nous nous positionnons dans notre répertoire des projets. A partir de ce répertoire nous allons créer un projet avec l'outil Meven MVN. Je rappelle ici que Meven n'est autre qu'un outil d'automatisation de bulle. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est, j'en parle en détail dans ma chaîne. Vous pourrez également trouver plein d'autres ressources sur le web qui parlent de cet outil et comment l'utiliser. Donc là nous allons utiliser cet outil pour créer proprement notre projet. Donc on va dire MVN Archetype Generate. Archetype Generate. Et là nous passons les paramètres. Le premier c'est l'Archetype Artifact ID. Là nous donnons le nom de l'Archetype. Archetype Generate. Archetype Quickstar. Ensuite nous précisons un second paramètre. Qui n'est autre que la version de notre Archetype. On dit version 1.1. Après exécution de la commande, Maven se charge d'aller sur sa répository, chercher l'Archetype précisé, rapatrier ce code sur notre machine et le code nous servira de base. Nous allons préciser là le groupe ID. Ici c'est le nom de domaine renversé. Nous allons prendre org.edutrace. et du trace. L'Archetype ID nous allons dire serveur. S O A P. La version nous mettons 1.0.0-release. Pour avoir une version assez stable, Le package, nous allons mettre edutrace.org.edutrace.serveur.s O A P. Voilà. On confirme ces informations. Et automatiquement, ce projet a été créé. Nous allons simplement nous positionner là-dessus et puis l'ouvrir avec notre éditeur favori. Donc là, nous retrouvons le fichier POM.xml qui fait la description du projet. Notamment, nous retrouvons le groupe ID, l'artefact ID, la version. L'empaquetage, le type d'empaquetage. Ici c'est le jar. On pourrait mettre WAR ou encore EAR, ou encore même POM. Cela dépend du projet qu'on fait. Par défaut, c'est jar. Ici l'URL, nous allons évidemment mettre edutrace.org. Et pour l'instant, on ne met aucune dépendance. On ne met aucune dépendance. On se contente d'ajouter des propriétés. Donc pour cela, on va voir la version du runtime Java qui est là. On va dire java-version. Comme vous le constatez, j'utilise Java 8 en production. Donc je vais configurer le projet. Je vais configurer le projet ici pour le dire qu'on va cibler la version 8. Voilà, donc nous ciblons la version 8 pour la compilation. On enregistre les modifications. Nous allons déjà voir dans le dossier Sources, nous avons un dossier Test. Nous avons supprimé la dépendance de Test. Pour rendre les choses simples. Donc nous allons aussi supprimer ici la classe de Test. Nous supprimons tout ce qui est proposé par défaut. Et nous allons créer ici notre propre classe. qu'on va appeler Service. Commençons par le Service.java Et dans le Service, nous allons reprendre le code de tout à l'heure. Donc là nous spécifions le package. Nous allons déplacer le fichier Service au niveau de SOAP. Voilà, là, l'erreur n'est plus. Toujours à ce niveau-là. Alors, on va grandir un peu. Toujours à ce niveau, nous allons créer le fichier Serveur. L'autre problème, c'est que le service doit toujours être en majuscule. On met Serveur.java Donc ici, déjà, on va corriger. Le nom doit être toujours en camel case. Mettons S majuscule en enregistre. Et on vient à ce niveau. Le code du serveur. On spécifie le package. Et là, nous avons le serveur et le service. Un peu d'explication pour que tout soit clair. Donc, le service, nous l'avons dit, va juste tester pour deux paramètres pris en entrée. Un entier A et un entier B. Si les deux sont égaux, alors ils retournent A par défaut. Ou encore B, comme étant le PGCD des deux. Si A est plus grand que B, alors il calcule le PGCD à partir du PGCD de A moins B et de B. Sinon, il fait le calcul à partir du PGCD de A et de B moins A. Donc, vous voyez qu'il y a la notation Web Service ici, qui vient du package JAXJWS. Ce package est encore inclus dans la version 8 de Java. Mais pour ceux qui utiliseront des versions 10 ou précisément à partir de la version 11, ce package ne vient plus de base. Donc, il faudra l'intégrer dans votre fichier POM XML avant de l'utiliser. Nous avons dans ce package JWS plusieurs autres annotations WebMethodes pour décrire l'opération. Ici, notre opération, c'est le calcul du PGCD. Le service, c'est le service PGCD. Donc, un service peut avoir plusieurs opérations. Et une opération peut ne pas avoir de paramètres. Ici, nous avons des paramètres, deux paramètres A et B. Et le type de résultat, le résultat attendu sera nommé PGCD. Donc, tout ça, nous allons voir quand nous allons exécuter le code pour voir comment cela fonctionne. Nous passons au niveau serveur. Serveur, ici, utilise également une classe, le endpoint, qui permet de publier un service. Donc, nous avons le nom de la machine qui héberge le service. Ici, au niveau de l'host, on pourrait mettre le nom d'autre ou encore l'adresse IP. Nous mettons également le port. Et à partir de ces informations, on va construire l'URL qui va être utilisée par la suite pour publier le service. Et la classe service elle-même va avoir une méthode principale qui sera le point d'entrée où on va juste démarrer les services pour les utiliser. Donc, nous avons la méthode démarrer service, ici, qui va démarrer le service. Donc, publier ce service sur l'host et le port précisé. Donc, nous, nous allons enregistrer tout ça. On peut mettre localhost. On peut mettre le nom d'hôte. Mais je vais préférer mettre ici l'adresse IP pour voir par la suite comment publier ce service en réseau. Au niveau de l'invite de commande toujours, avec la commande CLS, Clean Screen, nous nettoyons l'écran. Nous allons faire IP config. Et retrouver notre adresse IP. Je suis sur un Wi-Fi, donc mon adresse est 192.168.0.59. Je copie cela, Clean Screen, on repart et on vient placer à cet endroit. Ça, c'est mon adresse sur le réseau. Ça va être intéressant parce qu'on va essayer d'appeler ce service depuis une machine distante. Bon, maintenant, on va compiler pour voir ce que ça donne. On va dire MVN. Donc, c'est lui-ci MVN qui va nettoyer d'abord, puis faire un paquet. MVN s'exécute. Et il a produit à la fin un fichier JAR. Nous allons, à l'aide de la commande Java-JAR, exécuter ce JAR. Qui est dans le sous-dossier Target. Voilà. Aucun attribut manifeste principal. Donc, le JAR n'est pas exécutable. Nous allons configurer MVN pour qu'il précise le point d'entrée, la classe principale, et le point d'entrée du projet pour que le JAR devienne exécutable. Nous nous rendons sur le fichier POM. Dans le fichier POM, nous allons créer des règles de construction. Au niveau des règles de construction, BULD, nous allons préciser au plugin appelé MVN JAR. Plugin qui se sert de construire le JAR. Au niveau de sa configuration, nous allons dire qu'il faut qu'il y ait un manifeste. Et que dans le manifeste, ce soit précisé la classe et du trace serveur.sop.serveur. Est-ce que cette classe-là soit considérée comme classe principale ? On enregistre les modifications. On repart sur l'invite de commande. A ce moment, on récompile. On reconstruit le fichier. Là, il nous spécifie qu'il y a un problème au niveau des BULD. Oui, lequel ? Ligne 21. On va voir la ligne 21. Ah, j'ai mis BULD en dépendance. Donc, on va déplacer cette balise. Et voilà. Je pense que là, ça va marcher. Donc, on a la description de la construction de notre JAR ici. Via le plugin Maven JAR Plugin. On efface. On reconstruit. Et on réexécute. Ah, on a le message service. Le service est démarré. Donc, notre service doit bien fonctionner. Nous allons sur le navigateur. Donc, sur le navigateur, nous allons taper notre adresse IP. 192.168.0.159 On va mettre le port. 5550. Slash. Service. Je mets le nom du service. P. G. C. D. On spécifie qu'on veut du WISDEL. Voilà. Donc, là, nous avons le WISDEL associé à notre service. Maintenant que nous avons le WISDEL, nous pourrons publier ce WISDEL via un annuaire ou encore, si c'est dans le cadre d'une utilisation interne, juste communiquer sur le WISDEL. Comme ça, ceux qui implémentent le client peuvent se baser de ce WISDEL pour construire quelque chose qui pourra échanger avec ce service. Voilà pour ce qui est de la construction d'un service SOAP. Nous allons par la suite nous intéresser à la construction d'un client consommant ce même service.